Donc forcément les ennemis vont monter crescendo, tu peux pas affronter un monstre Ouais mais les ennemis en question étaient là Marineford Mais les ennemis étaient là Marineford donc c'est pas possible C'est ça qui me dérange, c'est parce que là Zoro maintenant qu'il a vaincu King Et pour le vaincre il a eu besoin de revêtir le Haki des Rois offensif Il a eu besoin de se transcender complètement Il peut plus affronter un ennemi Je veux dire à l'imageur Un exemple parfait, regarde, un exemple parfait Tu regardes Doflamingo sur Dressrosa Il aurait par exemple pu avoir le niveau de 3ème commandant Ce qui aurait fait que Luffy n'aurait pas eu besoin de battre Cracker C'est un exemple Mais comme justement Doflamingo était à Marineford Et bien plusieurs années plus tard A Dressrosa L'auteur lui a mis un niveau inférieur au 3ème commandant Parce que c'est incohérent Si tu me dis que Doflamingo peut battre facilement un niveau de Zeus Bah non il peut pas C'est ça au final Bah non parce que toi tu dis que au plus on va avancer Au plus ils auront des hauts niveaux Bah non parce que pour Doflamingo il lui a mis le même niveau que Marineford Le niveau 3ème commandant il ne peut pas l'avoir Tu peux avoir un power up quoi Oui mais Luffy n'avait pas ce niveau là à Marineford Il n'a pas régressé Moi je te parle de Doflamingo Je te parle de Doflamingo En gros entre Marineford et Dressrosa Il n'a pas eu un up C'est ça que je te dis Oui mais moi je parle des héros du shonen Par exemple c'est pas un héros de shonen tu vois Zoro et le héros est un des héros Un des héros Un des héros du shonen one piece Donc lui son prochain gros combat Il est censé être plus puissant Plus spectaculaire que ce qu'on a eu contre King Ouais mais Sunny ce que tu dis ça veut dire qu'en gros Si on prend tes... Ce que tu es en train de dire ça veut dire que Zoro plus tard Il va affronter que des personnes qui auront le acquis des rois rovetti Pour moi c'est pas possible Et pour moi surtout c'est pas obligatoire Parce que King on voit bien qu'il n'avait pas le acquis des rois rovetti Moi c'est pas bon ça a été un... Attends 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 deux secondes deux secondes deux secondes Les amiraux ne l'ont pas Pourtant tout le monde dit que les amiraux au niveau... On me dit même qu'ils sont au dessus de Zoro Donc c'est pas que les proies... Non mais les amiraux... Non mais les amiraux... En gros t'es pas obligé d'avoir le acquis des rois offensif T'es pas obligé de l'avoir Non mais en dehors de ça Il n'y a pas que le acquis des rois offensif Tu peux t'entraîner là dessus Mais il y a des trucs que Zoro n'a pas encore au niveau... Le HDO Le acquis de... Exactement Le acquis de l'observation au niveau katakuri On n'est pas sûr que pour l'instant Il l'est quoi tu vois Il y a plein de trucs où il peut progresser Il n'est pas obligé de progresser qu'un acquis des rois de revetti tu vois Oh là là il y a quelqu'un dans le chat qui n'a rien compris Vous parlez de baston Le sujet c'est Myok le meilleur épais du monde et Zoro Zoro c'est quoi son but ? De devenir le meilleur épais du monde c'est forcément lié Tu veux que je te parle de quoi ? De sa couleur de cheveux Je suis pas la Garfield moi Normalement vous parlez de baston Bah oui on parle de Zoro et de Myok Tu veux qu'on parle de quoi ? De son épée Elle est belle son épée Voilà j'ai plus rien à dire C'est bon aussi Réveille toi mon ami Réveille toi Il est tard et tout Réveille toi mon ami Tu fais ça pour ça ? Tu fais une intervention et tout Tu écris un pavé pour me dire Où vous parlez de baston ? Bah oui on parle de baston C'est un chenet de Neketsu Tu es fort ça On parle de Myok Tu veux que je parle de quoi ? C'est ça l'intervention C'est pour entraîner Ou pour combattre C'est bon aussi C'est une dinguerie C'est une dinguerie Tu interviens pour me dire Non vas-y 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 Pourquoi ? Surtout parce qu'actuellement Il y a deux possibilités On l'a énoncé Celle que nous on avait Celle qu'on aimerait voir C'est que Myok perde Voir même meurt On s'en fout Et que du coup Zoro affronte la personne Qui arrive à surpasser Myok Et ça veut dire Que ça va être Le combat final de Zoro On parle même pas D'un combat important On parle du combat Le plus important de Zoro Son plus puissant combat Il va forcément surclasser Le combat qu'on aura Contre King C'est pour ça que moi Actuellement Le fait que King N'ait fait aucune référence A Myok Le fait qu'on ait eu Aucune référence Au rêve de Zoro Maintenant actuellement Pour moi Ça va fort Après J'ai envie de te dire Il n'y a pas beaucoup de gens Dans le monde Qui font des références A Myok Il n'y a personne Qui calcule Personne n'a calculé Personne n'a calculé Mais Sony Par rapport à ce que tu dis Tu vois Si tu regardes bien Là tu parles en termes De spectacularité J'ai envie de te dire Fais confiance à Oda Parce que quand tu regardes bien Là qui peut affronter Luffy au jour d'aujourd'hui Vraiment un contre un En vrai de vrai Il n'y a que Shanks Et on sait très bien Qu'il y aura un autre ennemi Pour Luffy Donc pour Zoro Ça va être la même chose Pour Zoro Je ne sais pas S'il va sortir un ennemi Là c'est pour Luffy Dans tous les cas Le combat sera bizarre Le combat t'imagines C'est ton maître C'est devenu ton maître Il t'a entraîné Ah oui moi je ne suis pas fan De ce combat Ils vont arriver devant une île Ils vont dire Allez maintenant on va Mais ce serait trop gênant C'est comme si Luffy combattait Je ne suis pas fan de ce combat Tu n'as aucune intensité dessus Tu ne peux pas dire du coup Que les adversaires sont faits Pour Luffy Ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'à la fin du manga Il n'y a que Luffy Qui va se battre Comment ça je ne sais pas Tu as dit qu'en gros Les prochains adversaires Il faut qu'ils soient faits Non absolument pas C'est pas ça Non j'ai à voir avec ça C'est parce qu'en fait Il a dit que du coup Il peut sortir un nouveau personnage En gros Quelqu'un qu'on ne connait pas Qui sera extrêmement puissant Ah il va le faire Pour Luffy Parce que dans le monde de One Piece J'ai dit Est-ce qu'il fera pareil pour Zoro Tu vois Oui il va le faire On a bien Je disais Si il fera un perso pour Luffy Il va sortir pour tout l'équipage C'est d'accord Oui bah oui Sur Egghead Il n'y aura pas de De power-up important Ou de combat important Mais si Il y a les petits Qui se battent Contre Rob Luchi Etc Il faut bien occuper les grands aussi Non mais t'as totalement raison Mais de toute façon pour moi Franchement On y revient toujours au même truc Le problème C'est Mioc C'est Mioc Oui mais C'est lui le problème C'est plus que Mioc C'est plus que Mioc Tu ne mets pas Marineford Mais c'est fini en fait Encore une fois L'auteur c'est ce qu'il fait Parce qu'il a créé Vista Pour le contrer Il n'existait pas Vista Vista je vous le dis Il n'existait pas Il a créé un putain De grand épéiste Pour contrer Mioc Pour pouvoir le combattre Sans que Mioc n'avance Il l'a fait pour ça C'est une dinguerie Donc il a tout prévu Au bout d'un moment Il a tout prévu En termes de niveau Il ne va pas être incohérent Il ne sera pas incohérent Pour moi c'est pas possible Le problème c'est plus que Mioc Il a tout prévu De toute façon Zoro Il n'est pas obligé d'affronter Mioc En vrai Parce que quoi qu'il arrive Même si Mioc n'avait pas été son maître Comment Mioc il a eu son titre De meilleur épéiste En vrai on ne sait pas Donc ça ne serait pas déconnant Que Zoro à la fin On sait Quand Shanks il a perdu son bras Mais il n'a vaincu personne Pour avoir son titre Exactement Mio qui perd son épée Parce que je pense qu'il l'a trouvé Mais demain il la repère Ouh les termes Les termes Bordel Aïe aïe ça fait mal T'as dit quoi Il l'a trouvé Ouais Pour moi il l'a trouvé Aïe 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 C'est chaud ça Ou alors il a pu vaincre quelqu'un Pour la gagner ou quoi Regarde son titre d'empereur Il l'a eu sans vaincre personne frérot Ouais bah voilà Il n'est pas empereur Bagi Ouais ouais Attends Attends je suis mort Mioc il aurait pu devenir Yonko Sans battre personne Il est devenu meilleur épéiste au monde Sans battre personne Son épée peut-être qu'il l'a trouvé Son château il l'a trouvé Je suis mort C'est un escro Il prenait ses affaires Je suis mort c'est un escro Il prenait ses affaires à la recherche d'une nouvelle île Après bon Pour conclure un petit peu Mioc l'a bien dit à Zoro Tu as trouvé une motivation Plus forte que ton ambition Donc le fait de vouloir faire de Luffy le roi des pirates Est plus fort que le fait de vouloir devenir Le meilleur épéiste au monde Qui est Comment se le dise Un titre complètement frauduleux Qui est un rêve d'enfant Un rêve de gosse Voilà c'est comme quand on était petit On voulait devenir astronaute Voilà on voulait faire plein de trucs Et bah non c'est un truc d'enfant C'est tout C'est un truc de merde Quand t'es adulte Roi des enfers C'est tout Du coup dites nous Il le dit sur East Blue aussi En fait sur Ce que tu dis là Tu as trouvé un rêve Qui dépasse tes ambitions Tout ça Et à la base sur East Blue Il lui dit Qu'est-ce que tu feras Après d'être devenu le meilleur C'est quoi ton objectif Et Zoro n'a aucune réponse Et c'est à partir de là Qu'il lui dit T'es qu'une merde Je vais t'affronter avec un petit couteau T'es qu'une merde Il m'a dit Le fait qu'il revienne Et qu'il lui dise Tes ambitions T'as trouvé un truc Qui dépasse tes ambitions Ça c'est Ça prouve du coup Que Zoro a évolué aussi Tu vois Ça aussi c'est un truc Qui est pendant l'arc de Krieg C'est un truc important en gros Et toi d'ailleurs Sony tu m'as déjà donné ton avis Sur Seigneur des Enfirs ou pas ? Je me rappelle plus Non non Pour rapport au titre Non Mais en fait Moi ce qui me Moi je fais Je fais un comparatif avec Sanji Sanji il était prêt à sacrifier Sa personnalité Pour le rêve Pour le rêve de Luffy Mais là Là où Sur le chapitre Je le retrouve là Il dit bien Ce que dit Zoro C'est on a le flashback de Luffy Et le flashback C'est en gros Moi je veux devenir Le meilleur épiste du monde Et Luffy lui répond Faut bien ça Pour faire partie de l'équipage Du futur roi des pirates Tu vois Et ce qui me dérange Plus en fait C'est que J'ai le sentiment Que son rêve Il est revenu En avant en fait Plus que Comparé à Sanji Où il a décidé De se sacrifier En termes non Tu vois Tu sais quoi Sony ? Moi je trouve que justement Comme avec Sanji Parce qu'en gros Sanji qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Ouais qu'est-ce qu'il faut Au roi des pirates En gros il parle de Il parle de lui-même Quand il dit en gros La personne qui frappe pas les femmes Tout ça tout ça Il parle de ça Sa première personnalité Puis ensuite il dit Ou alors la personne sans coeur Qui ira chercher La tête de tes ennemis Et Zoro c'est pareil un petit peu Parce que Zoro en gros On parle de son premier rêve Et ensuite Il parle de devenir Le roi des enfers On dirait que eux deux Ils ont eu un déclic Pour se dire en fait Pour que Luffy Devienne le roi des pirates Il va vraiment falloir Qu'on passe un niveau au-dessus Mais même Il y a déjà eu ce déclic Sur contre Kuma Où ils ont tous les deux dit Mais ça sert à rien Quand on réalise nos rêves Si notre capitaine Ne devient pas seigneur des pirates Ils ont dit Sancti il a dit Je deviendrai l'homme Qui découvrira All Blue Prends ma tête maintenant Et Zoro il a dit Je deviendrai l'homme Qui sera le plus grand Épéiste au monde Prends ma tête maintenant Tu vois les deux Ils étaient prêts à renoncer A leur vie Et à leurs rêves Zoro il a dit à Kuma Meur épaisse au monde Kuma il a pensé à Miho Il a dit Bon c'est pas une grande perte On s'en fout C'est pas Meur épaisse au monde C'est pas un truc de fou A la limite Tu m'aurais dit Roi des enfers Je t'aurais Bon Mais Meur épaisse au monde Il a dit C'est bon Il a dit Ah il est frauduleux On n'a pas besoin De fraude dans le monde Et bon du coup On va conclure De ce coup Vous êtes restés jusqu'à la fin Digo pas toi du coup Ken qui est venu Je sais pas De rester combien de temps Avec toi aussi Merci à toi en tout cas Mais je crois qu'on n'a rien loupé Ah non Sur le chapitre On a oublié les power up On le fera la prochaine fois Ouais bah lundi prochain Très très bonne nuit Je pense J'ai dormi C'est fou Je me réveille dans 4h là Ça va piquer Ah non Attends t'as fait ce que j'ai fait hier là C'est pour ça que je suis mort là J'ai éclaté Tu as dit quoi ? Je me réveille dans 4h ? Ouais Moi je me réveille à 4h Vas-y tchao À 4h ? Tu as dit Lui se réveille à 22h Non non Mais 4h c'est ça Non non 16h c'est ça 4pm frère Comme les anglophones 4pm 6pm 6pm Bon bah écoutez Un dernier mot peut-être Ou non c'est bon Mio kachin fraude Va jusqu'au bout Vive la marine Mio kachin fraude Mio kachin fraude On peut le dire J'ai toujours raison J'ai toujours raison Faut être honnête Allez gros big up à tout le monde Passez une très très bonne soirée Ciao Arramak A qui ? Bonne nuit les gars Mio kachin fraude Ok Bon bah écoutez C'était fort intéressant J'ai bien aimé The world Tokio tomane